L'Oceni Kamara a tiré sa révérence ce samedi 20 août après une détérioration de son état de santé en prison. A son domicile situé à Tombolia dans la commune de Matoto, nombreux membres de sa famille et collaborateurs se trouvent dans un état de regret où les témoignages concernant les défunts se poursuivent. Un des anciens ministres proches de l'ex-président de la CENI témoigne que le défunt était un grand serviteur de l'État. Mais aussi un grand serviteur de l'État. C'était vraiment quelqu'un de très convivial, qui était toujours très facile d'accès, mais aussi qui a travaillé ce qu'il a pu et qui a fait ce qu'il a pu pour notre pays. Dans la même lancée, l'ex-ministre des Affaires étrangères rappelle que la mort est toujours regrettable. La mort est toujours regrettable parce qu'on aimerait tous passer plus de temps avec ceux qui sont partis, mais aussi on comprend que c'est un aspect inévitable de la vie d'un être humain. Nous accomplissons tous nos destins et le sien est arrivé. Ce qui nous reste pour nous qui sommes là, c'est de prier pour le repos de son âme et le repos de l'âme de tous ceux qui ont disparu déjà. Il passe un message de réconfort à l'endroit des membres de la famille et ceux de la population guinéenne. C'est surtout un message de réconfort. Je crois, comme je l'ai dit, que c'est un très grand serviteur de l'État. C'est un homme humble, très humble même, digne, qui était très fier de sa communauté, de sa famille, de ses enfants. Il était entier. Le CNI, c'était cash tout le temps, à tout moment. Et on pouvait compter sur lui pour avoir son avis sur les questions les plus puissantes à tout moment. Et c'était des avis qui étaient des avis honnêtes et des avis qui venaient du cœur. Donc, beaucoup de sympathie pour la famille et le reconfort, je crois, de toute la population guinéenne. Il faut noter que, de son vivant, le CNI Camara avait occupé des postes importants dans le gouvernement guinéen.